Alors Francis, est-ce qu'on peut parler des arts martiaux pour les enfants ? Et j'aimerais bien que tu me dises pourquoi ce sport est-il adapté à ce jeune public ? Alors, premièrement, je trouve que pour les enfants, les arts martiaux, ça apporte une chose essentielle qui est le respect de l'autre. Le respect de l'autre dans les activités telles que la nôtre, il est marqué, il est très marqué même. Premièrement, par le salut au début de cours, le salut des élèves au professeur, qui signifie « Bonjour professeur, je vous remercie de me faire progresser dans l'activité. » Il est également marqué « Avant et après chaque exercice, les partenaires se saluent entre eux et ainsi se remercient chacun de s'être fait mutuellement progresser dans l'exercice, dans l'activité en général. » Donc déjà, ça apprend cette première chose. Deuxièmement, c'est très bon pour l'équilibre psychologique et mental de l'enfant car il découvre, il apprend à connaître son partenaire, à connaître l'autre d'une manière très concrète. A la fois physiquement par l'exercice et à la fois psychologiquement, mentalement, du fait qu'il est tantôt coopérant avec son partenaire, tantôt opposant. Il va, par exemple, en combat, il est opposant. Donc de savoir qu'il peut tantôt recevoir l'attaque et défendre ou lui-même attaquer, l'enfant prend confiance en lui, connaît ses limites également, mais augmente sa confiance en lui de manière significative. Une chose importante également pour moi, c'est que ça favorise la prise de conscience que c'est mon cerveau qui guide mon corps et plus généralement mes actions. Par exemple, dans le combat, pour espérer obtenir un résultat, il faut que l'enfant anticipe les différentes options possibles, qu'il réfléchisse, qu'il décide et qu'il agisse en conséquence. Et ce n'est pas sûr que ça marche en plus, donc il faut qu'il évalue bien tout ça. Donc ça apprend l'autocontrôle, le fait qu'il est responsable de ses actions par rapport à lui-même et à son partenaire.